Alors bonjour à tous, c'est Accord de IH Plus Zéro et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un joueur pour vos FPS. Alors d'abord, vous créez un dossier comme ça, comme ça vous mettrez tous vos fichiers dedans. Comme ça, je vous mettrai dans la description les scripts nécessaires pour faire ce tutoriel. Alors une fois que j'ai fait ça, vos petits dossiers là, je vais vous montrer tout de suite le résultat. Le résultat, ce que vous aurez à la fin de cette vidéo. Alors vous aurez un personnage qui pourra bouger sa tête, comme ça. Vous pourrez regarder autour de vous, vous pourrez avancer. Ça lag un peu parce que j'ai un ordi complètement pourri, mais bon. Donc vous pourrez regarder, vous pourrez courir. courir et vous pourrez aussi sauter. Courir et sauter, vous pourrez... Voilà. Donc voilà, la fin de cette vidéo, vous pourrez faire ça. Donc alors, on lance Blunder. On ajoute un plan, on fait... Je vais faire... J'essaie de faire plus à l'écran, comme ça vous verrez mieux. Add Mesh Plain. Vous faites S et vous l'agrandissez un petit peu, voilà, normal. Après, vous faites Add encore Mesh Cube. Vous le prenez, vous le montez, qu'il ne touche pas le sol, qu'il ne soit pas dans le sol. Il faut que... Après, vous faites Edit Mode, comme je viens de faire là. Vous cliquez le triangle et le carré là. Vous sélectionnez la face du dessus et vous l'agrandissez pour faire la hauteur de votre joueur. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais ce sera plus réaliste si vous le faites comme ça. On va voir pas son Object Mode. Après, vous faites ici, là, la petite tête, en ayant le joueur sélectionné. Vous le mettez en type, là, il y a Statique. Vous cliquez sur Dynamique. Hop, comme ça, quand vous ferez Play, il utilise la gravité et il se pose sur le sol. Je vous conseille aussi de le mettre en... Le Bund, là, vous le mettez sur Box, comme ça. Comme ça, les collisions seront mieux faites, normalement. Normalement. Là, ça bug, alors on va enlever le Bund. C'est pas grave. Alors, voilà. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous créez des... Vous allez faire les Logique Brick. Alors, c'est super facile. En fait, là, vous cliquez sur Add. Il y a écrit Always. Alors, vous le mettez... Là, vous le mettez sur Keyboard, parce que ça sera une touche du clavier. Après, vous le nommez Forward, parce que le script, il est anglais, alors voilà. Alors, vous écrivez pareil que moi. Forward. Là, vous cliquez... Si vous voulez utiliser les flèches directionnelles pour faire déplacer votre joueur, ça sera pour qu'il avance. Alors, c'est où vous appuyez sur Z. Si vous utilisez les touches du clavier, normal. Si vous utilisez les flèches directionnelles, vous appuyez sur la flèche du haut. Moi, je préfère les flèches directionnelles. Alors, voilà. App-A-Row. Maintenant, vous faites Add encore une autre fois. Vous remettez sur Keyboard. Ça, c'est le bouton pour que ça recule. Vous le nommez Back. B-A-C-K. Qui vous tapez pour reculer. Donc, vous, ça sera ou S ou la flèche reculée. Flèche reculée. Après. Après, 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 après. Là, ça sera les touches pour que vous puissiez vous décaler sur la gauche ou la droite. On va en ajouter deux directs. Keyboard encore. Et l'autre keyboard aussi. Alors, elle vous le nommait Left. L-E-F-T. Donc, ça, pour tourner à gauche. Flèche de gauche. Et là, Right. R-I-G-H-T. Et donc, la flèche de droite. Voilà. Vous avez fait les flèches. Maintenant, il va falloir mettre le bouton pour que le personnage puisse courir. Donc, vous l'appelerez Run. Run. Keyboard. Et la touche que vous voulez utiliser pour qu'il puisse courir. Donc, par exemple, pour qu'il court, moi, je vais utiliser la touche avancée. Et en même temps, la touche Shift de droite pour qu'il court. Donc, vous, vous prenez la touche que vous voudrez. Voilà. Après. Attendant, je vais supprimer la caméra qui ne sert à rien. Pour l'instant. Je vais grandir vite fait le plan. Parce que sinon, notre personnage ne va pas avancer très loin. Voilà. On resectionne le personnage. Alors là, on va ajouter le bouton pour que le personnage puisse sauter. Donc, vous faites Add. Vous l'appelez Jump. Jump. Keyboard. Donc là, la touche que vous voudrez utiliser pour que le personnage saute. Moi, c'est Control de droite. Voilà. Et là, il va falloir créer un sensor de collision. Donc, un sensor, c'est ça. Ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Alors, là, vous fermez. Vous faites Add. Et là, ce n'est pas Keyboard que vous mettez. C'est Collision. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment faire un peu mieux. Enfin, bref. Ça, vous l'appelez Ground. G-R-O-U-N-D. À la fin de la vidéo, je mettrai une propriété là. Parce qu'il y a des bugs. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Alors, voilà. Et il faut ajouter aussi un sensor qui s'appelle Delay. Enfin, OK. Et, propriété Delay. Delay, Delay, Delay. Donc, on va le faire. Stop, vous l'appelez Stop. Là, vous laissez 0. Et ici, vous mettez 4. Voilà, comme ça. Voilà, donc là, on a créé tous les 100 sortes qu'il faut, il me semble. Alors, c'est pas encore fini. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez un bon truc à la fin. Alors, maintenant, on va ajouter le script. Alors là, vous mettez votre souris ici. Jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a deux flèches qui apparaissent, là, comme moi. Ici. Vous faites clic droit. Et Split Area. Attends, vous montez pour qu'il y ait un trait qui apparaisse sur votre écran. Vous le décalez vers ici, à peu près. Là, vous sectionnez le petit truc. Vous voyez, il y a deux fenêtres, maintenant. Vous sectionnez là, là. Et vous faites Text Editor. Là, vous ferez les deux flèches, ici, là. Open New. Là, vous sectionnez deux petites flèches, là. Oh, putain. Oh. Vous faites Desktop. Vous sélectionnez le nom de votre dossier au début, où il y aura les scripts que vous aurez été échangés dans la description. Alors, moi, je l'ai nommé... Tuto Personnage Blender. Et donc, là, vous avez vos deux scripts. Vous prenez Movement.py. Open Text File. Voilà. Vous avez un script. Vous faites le petit Python, là. Et le AB. Comme ça, ça va être en couleur et on voit les trucs importants qu'on pourra modifier par la suite. Alors, voilà. Vous avez ouvert. Maintenant, vous allez dans le contrôleur. Vous faites Add. Là, à place de Hand, vous sélectionnez Python. Le script, vous le laissez compte. C'est pas grave. Et là, vous tapez exactement le nom de votre script. Sinon, ça ne voudra pas marcher. Avec les majuscules et tout. Alors, moi, c'est Movement.py. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Après, je crois qu'il va falloir... On va ajouter un autre... Ici, pour les déplacements. Donc, vous faites Add. Et là, vous touchez à Simple Motion. Vous mettez sur Servo Control. Servo Control. Vous vous renommez bien Move. Si vous ne le renommez pas, ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est peut-être un peu compliqué. Mais n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo pour bien comprendre. Et puis là, ça va être fini, il me semble. C'est presque fini. Vous reliez tout. Donc, voilà, ça, vous le reliez. Et tous les... Ceux-là, vous les reliez au Python script. Script Python. Plutôt. Vous reliez tout. Merdeux. Donc, voilà, vous êtes au relié. Et... Bah... Ah oui, il manquait. Au joueur... Ici, vous revenez. Voilà. Ça va le refermer. Vous faites Add Property. Ajouter une propriété. Et vous la mettez...